La faune de la péninsule arabe La faune de la péninsule arabe était autrefois protégée par l'éloignement et la rudesse de l'habitat désertique. Avec l'expansion des activités humaines, les zones de survie d'animaux tels que gazelles et oryx ont été réduites à leurs extrêmes limites. Il fut très vite compris qu'un équilibre devait être trouvé entre le développement humain et les besoins de la nature. En 1986, la National Commission for Wildlife Conservation and Development fut créée par décret royal du gardien des lieux saints, feu le roi Fahad bin Abdulaziz. Basé à Riyad, la commission mit en place un réseau d'air protégé dans les différentes régions du royaume ainsi que des centres de recherche. Le National Wildlife Research Center, centre national de recherche sur la faune et la flore, a été l'une des premières stations de la commission sur le terrain. Situé au sud de la ville de Taïf, le NWRC a été chargé de l'élevage en captivité, de l'outard d'oubara, de l'oryx d'ahabi ainsi que de l'autruche à courrouge et de leur réintroduction au milieu naturel. Un troupeau fondateur d'outard d'oubara fut rapidement regroupé dans l'unité d'élevage du centre et on commença à travailler sur les techniques d'élevage en captivité de cet oiseau du désert. Après trois ans de recherche et d'expérimentation, les premiers poussins issus d'outardes captives étaient élevés au centre de Taïf. Ce succès fut rendu possible grâce à la mise au point d'une procédure d'insémination artificielle. Les outardes sont imprégnées, c'est-à-dire entraînées à la présence de l'homme. Cette technique permet de collecter le sperme des mâles que l'on incite à parader en période nuptiale à l'aide d'un mannequin de femelle. La qualité et la quantité du sperme sont contrôlées au microscope avant d'inséminer les femelles sélectionnées. Dans la nature, les mâles d'outardes paradent sur de vastes territoires qu'on appelle des lecs pour attirer les femelles, conditions évidemment impossibles à reproduire en captivité. Après la ponte, les oeufs sont collectés, référencés et placés dans des incubateurs. Chaque année, une moyenne de 6 oeufs est produite par femelles, mais certaines d'entre elles pontent jusqu'à une trentaine d'oeufs. La période d'incubation dure environ 3 semaines. Le poussin éclot en moins de 12 heures. Immédiatement après l'éclosion, les poussins sont bagués et portent ainsi un numéro d'identification unique. Chaque année, entre 150 et 350 poussins sont produits. La majorité est destinée à la réintroduction en milieu naturel protégé, les autres renouvellent le stock de producteurs dans l'élevage. À cause de la surchasse, l'oryx d'Arabie a disparu dans la nature au début des années 70. Le programme du NWRC pour la restauration de l'oryx en Arabie Saoudite a commencé avec l'arrivée à Taïf d'un groupe d'oryx en provenance de la collection de feu le roi Khaled à Riyad. Certains de ces oryx fondateurs étaient infectés par la tuberculose et un programme vétérinaire intensif fut nécessaire pour éradiquer la maladie. Les femelles pleines sont contrôlées aux ultrasons et les veaux leur sont retirés immédiatement après la mise bas. Le sevrage de ces veaux par l'homme empêche la transmission de la maladie par le lait maternel. En séparant les veaux de leur mère, le centre fut en mesure de produire une génération d'oryx sains. À l'inverse, la progéniture de cette seconde génération est élevée naturellement par les mères et est ainsi préparée à être relâchée en nature. Partant d'un nombre réduit d'oryx fondateurs, en provenance de collections d'Europe, des États-Unis et du Moyen-Orient, le troupeau d'oryx du NWRC devint le plus divers génétiquement, atteignant environ 250 têtes après 10 ans d'élevage. Aujourd'hui, une population viable d'oryx a été rétablie dans l'ère protégée et clôturée de Mahazad Assaïd, qui à son tour est devenue un réservoir pour les autres sites de réintroduction. Depuis 2006, des oryx se sont régulièrement transférés depuis Mahazad vers le Roubal Khali, cet immense désert qui couvre un quart de la péninsule arabe. Entre 1991 et 2009, le centre a relâché environ 900 outardes à Mahazad Assaïd et depuis 2004, réintroduit également des oiseaux dans une nouvelle ère protégée plus au nord, Sajah ou Marrins. Tous les oiseaux relâchés sont équipés d'émetteurs radio. En 1995, la population réintroduite d'outardes commence à se reproduire à Mahazad Assaïd, un événement qui, après plus de 40 ans, s'inscrit comme une première dans l'histoire de l'outarde oubara en Arabie centrale. Les rangers de la commission patrouillent les réserves, suivent les animaux et aident les chercheurs dans leurs études sur le terrain. Tandis que le centre de Taïf se charge de la réintroduction des oryx, des outardes et des autruches, une deuxième station de la commission, le King Khaled Wildlife Research Center, est responsable de la réintroduction des gazelles. Pour soutenir la réintroduction d'espèces sauvages dans les réserves, un certain nombre d'études sont menées. Par exemple, l'évaluation de la distribution, de la densité et du comportement des renards, l'un des principaux prédateurs pour les outardes. Les scientifiques du NWRC sont aussi impliqués dans des programmes de recherche en dehors des zones protégées, dans les montagnes du sud-ouest, par exemple, où de nombreux travaux ont été effectués sur les babouins à Madrias. Le National Wildlife Research Center a récemment entrepris un nouveau programme de reproduction en captivité pour cette espèce fascinante mais menacée qu'est le léopard d'Arabie. Quelques individus ont été rassemblés dans le centre et en 2009, quatre léopards d'eau sont nés de deux différentes femelles. Les efforts pour la conservation de la nature ne peuvent aboutir sans le soutien du public. La sensibilisation du public est l'un des principaux programmes de la Commission et de ses centres de recherche. Une telle mission s'appuie sur l'attachement naturel que les gens ont pour la faune et la flore. Un attachement qui s'exprimait déjà dans la poésie arabe il y a plus de 1500 ans. Quand je rejoins ma bien-aimée, elle me regarde avec la même affection qu'une mère oryx a pour son unique veau. Ma bien-aimée a un coût aussi beau que celui d'une gazelle, gracieux et pâle, mais pas trop long. Il y a pourtant une différence. Le coût de ma bien-aimée est orné de bijoux.